Le général de Brigade Abbas Dambélé, chef de l'exécutif régional, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu ce mercredi 23 octobre 2024 à Tongorongo, dans la périphérie de Mopti, pour évaluer les dégâts causés par la crue du fleuve Niger sur l'ouvrage d'irrigation de la zone nord de l'office Rimopti. Le mardi 22 octobre, aux alentours de 18h, l'une des dix passes de l'ouvrage a cédé sous la pression excessive des eaux du fleuve, provoquant une inondation massive de la plaine avec un niveau d'eau atteignant jusqu'à 5 mètres. Il y a en gros plus de 7 000 états qui sont menacés pour plus de 16 000 à 20 000 tonnes de production. Imaginez déjà que nous sommes dans un état de catastrophe naturelle décrété par les rôles de l'autorité du pays et que cette tragédie survienne. Mais avec le recul, on peut même se dire que nous sommes dans la lueur des tolérances des ouvrages réalisées depuis 1972. Malgré l'entretien périodique de l'office, ces ouvrages sont vraiment dans la lueur des tolérances. Et ça a cédé. Et maintenant, la quantité de la population est à RMA, qui est à relever et à fait cédé. Ils sont accourus tous avec des haches et avec des sacs de chambre pour essayer de maîtriser, de se construire dans une moindre mesure, avant que les forces de sécurité, l'office même, les personnes de l'office, les personnes de l'office puissent se recouper et essayer d'importer un appoint. Aujourd'hui, c'est vraiment le ministère du territoire qui a été obligé d'envoyer les moyens qu'il faut pour qu'on puisse sépenser le succès. Parce qu'il y a cet ouvrage. Mais en amont, il y a un autre ouvrage qui est récoui de ces états. Et aujourd'hui, il nous faut, avec le recul, avec cette tragédie, entretenir ou même remplacer son ouvrage. Alors, la population, elle est restée calme, parce qu'on a vraiment, on s'est rendu compte qu'elle est consciente de la sinistralité, qu'elle sait les dangers et les défis qui se posent, c'est pourquoi elle est intervenue, avant même notre intervention. Et là, c'est à remarquer. Nous saluons ces populations, à la tête desquelles les élus, le seul village local, qui ont vraiment mobilisé les populations, à la tête des doigts, à la tête des arbres, pour aussi utiliser eux. Là, c'est le monde mal. Cependant, grâce à la réactivité des populations locales, des exploitants agricoles, des services techniques et des autorités régionales, la situation a été maîtrisée. Le niveau des eaux est actuellement redescendu à 2,70 mètres. Les travaux de réparation sont toujours en cours, avec la mobilisation de tous les acteurs, afin de trouver une solution durable à cette crise. Le gouverneur de la région, le général Dambélé, a pris la parole sur place, appelant à une vigilance accrue et à la solidarité pour prévenir de futures catastrophes.